La fin de l'exercice consiste à programmer une série de perçages qui se répètent une deuxième fois A la différence des 4 perçages de tout à l'heure où on avait des entraxes réguliers Ici on n'a rien de régulier Ainsi bien sûr on a 2 x 32 qui se répètent Mais sinon on a un petit perçage solitaire à 96 au dessus La même chose en dessous à 15 Donc on va générer plusieurs types de perçages Et vu que cette série se répète une deuxième fois Nos différents perçages il faudra qu'on les regroupe dans une macro C'est à dire un groupe qui nous permettra de les dupliquer très facilement Alors c'est ce qu'on va voir maintenant Sur Woodwap ça donne ça Les différents perçages que nous allons programmer On va les regrouper dans un bloc Donc dans la dernière petite icône vous avez cette option Créer un bloc C'est une sorte de petit panier Qui va contenir tous nos perçages verticaux Et par la suite une fois qu'on a programmé notre première série de perçages Il n'y aura qu'à faire dupliquer Et là c'est la série de perçages Tout entière qui sera copiés Donc premier perçage à mettre dans ce panier C'est un perçage vertical Donc on voit qu'on a une arborescence qui est différente des précédentes Là le perçage vertical est lié au bloc Alors comme tout à l'heure ce perçage est placé à 20 sur 20 Bah nous on n'a pas 20 mais on a 205 en X Et puis on va peut-être prendre le module de 32 Qui est placé à 37 en Y On a deux perçages Par défaut on tombe sur ces 32 mm On n'est pas à 0 degré mais à 90 On a un diamètre de 5 Ça s'ajoute une profondeur de 13 On vérifie qu'on puisse faire un perçage d'une traite Donc 3 x 5, 15 On pourrait aller jusqu'à 15 de profond Sans avoir à débourrer la mèche Donc on peut conserver cette option de perçage Et à ce stade On a effectué un premier perçage Un module de 32 Et ce module de 32 il se répète un peu plus haut Donc Je le duplique Il se superpose Et puis maintenant on n'est plus à 37 37 c'était là Mais on est à 37 Plus 32 Voilà on s'est déjà décalé de 32 Plus 160 Il faut vraiment reprendre votre donnée Pour comprendre ce qu'on est en train de faire 160 C'est l'entraxe qu'on a ici Donc 37 Plus 32 Plus 160 Et mon module de 32 Qu'on a dupliqué Est placé du coup au bon endroit Tout ceci A déjà été paramétré On ne touche à rien Ensuite On va s'intéresser au petit perçage solitaire Donc ce que je vous propose C'est de reprendre Un perçage A 20 par 20 Qu'on doit modifier Alors en X On retrouve Nos 205 Et puis On peut le monter A 37 Et le redescendre A 15 Donc 37 moins 15 Donc j'ai même pas fait de calcul A côté Mais calcul finalement Je le note ici Je monte à 37 Donc plus 37 Moins 15 Et on a ce petit perçage solitaire Placé à 15 En dessous du module de 32 Maintenant que ce perçage Est bien positionné Attention un petit détail Ne pas oublier De modifier sa profondeur 13 mm Et ce perçage On va le dupliquer Il se superpose Je supprime les moins 15 Je le place à 37 Plus 32 Plus 160 Plus 32 Plus 96 Et le voilà Correctement positionné Alors bien sûr Que tout ce calcul On pourrait le faire A la calculatrice A côté Mais là on voit Que Woodweb nous le calcule On pourrait écrire 357 Il nous l'a calculé Notre panier Notre panier qui contient 4 perçages Et bien nous allons Le dupliquer Donc on clique Sur bloc Dupliquer Et voilà notre panier Avec ces 4 mêmes perçages Qui étaient dupliqués Sur notre même bloc Alors Petite Subtilité Là on voit que la référence C'est la référence C'est la référence du bloc Le bloc de base C'est à dire que En termes de coordonnées C'est comme si le point 0 Avait passé de l'angle de la pièce Au centre du premier perçage De mon bloc On peut le voir On peut le voir très clairement ici Si en X Je mets 2,5 On voit que La référence Est bel et bien Le centre Des perçages De mon premier bloc Donc là Je peux mettre La différence Entre 205 Et 415 On a une différence ici De 210 Donc 210 C'est la différence Entre Les 215 Qu'on a ici Et les 415 Qu'on a là Pour le reste Il n'y a rien à gérer Tout est là-dedans Tout est là-dedans Tout est là-dedans Desc increases Desc Quem Et les 5 Le reste Desc Sous-titrage FR ?